Et le bruit, écoutez-moi ça, cette sonorité. Vous voulez voir sur cette voiture, partout il y a... Hello les maniakos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en plus à bord d'une voiture qui est juste malade. Franchement, je vais vous la présenter. On ne va pas la voir en détail, mais vous allez la voir, c'est incroyable. Aston Martin V12, c'est incroyable. J'ai la chance et l'honneur de conduire cette voiture. Boîte manuelle pour les puristes, incroyable. Il y en a 101 dans le monde. 101, c'est ouf. Parce qu'en boîte manuelle, ils sont souvent en boîte auto. Et le bruit, écoutez-moi ça, cette sonorité. Les petits retours et tout, alors qu'il n'y a rien. C'est une voiture comme ça, tu les laisses d'origine, tu vois. On roule pépère, de toute façon. Merci aux clients de nous avoir fait confiance déjà par rapport aux diverses prestations qu'elle va avoir à faire chez nous. Ça va être une complète, celle-là. De toute façon, je vous la montrerai en détail quand on va faire toutes les prestats. Là, c'était vraiment le comté conduite que je voulais vous partager parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est ma première Aston que je conduis en V12. On a déjà conduit en V8. Ça n'a rien à voir. On n'est plus du tout sur les mêmes véhicules. On est sur un véhicule qui est un roadster, qui est juste ouf. On reconnaît bien la pâte anglaise. On n'a pas besoin de rouler vite avec ce genre de véhicule, tu vois. Regarde les sièges, comment ils sont magnifiques. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Regardez comment le fascicule pour découvrir la voiture, il est magnifique en cuir et tout. C'est un truc de ouf. Le cuir, il est d'une qualité. C'est surpigure de malade. Le marron, il est magnifique. Avec l'extérieur qui est vraiment magnifique, de toute façon. On la montrera extérieurement. Elle a les freins céramiques. Et moi, je voulais souligner quelque chose. On a le carbone qui est vraiment magnifique. C'est vraiment un très, très beau carbone. On a le black piano ici. Bangor Loufsen, c'est vraiment incroyable. Tout à l'heure, j'ai écouté, mais je préfère écouter cette sonorité-là. Bien sûr, on est sur un véhicule propulsion. Donc, c'est un véhicule que ça, tu oublies. Surtout maintenant, surtout quand tu ne la connais pas. Je ne mets même pas de sport, rien. Je mets juste pour rouler tranquillement. Regarde. Tu vois ? Ce qui est malheureux, c'est que bientôt, il n'en aura plus. C'est magnifique. Regarde. Bien sûr, oui, l'écologie. Mais tu ne vas pas me dire qu'un poids lourd ne va pas consommer ou faire plus de CO2. Une vache fait plus de CO2, mais ça, on en a besoin pour manger. Un bateau qui transporte, qui conteneur et tout ça. Un avion. Alors, arrête. Laisse-nous tranquille avec le milieu de l'automobile, franchement. Laisse kiffer les gens. C'est des passionnés. Franchement, dans le milieu de l'automobile, ou même dans d'autres milieux, on a pas mal de passionnés. Mais vraiment, l'automobile, tu es vraiment ancré. C'est vraiment grave de nous laisser comme ça. En fait, c'est nous qu'on va subir tout. Les taxes. Maintenant, les taxes au poids, les taxes au ci, les taxes au ça. Non, vas-y, c'est bon. C'est vraiment dommage d'être comme ça. La finition Alcantara. On est plus sur un dent, je pense. Pas un Alcantara, parce que là, c'est vraiment... C'est ouf. Franchement, c'est... Alors, moi, personnellement, je n'achèterais pas ça. Parce que ça correspond plus à une certaine clientèle de personnes. Pas vieux, loin de là. Tu as des jeunes qui aiment bien. Je serais plus... Après, en termes de budget, d'occasion, là, lui, il n'y en a que 1001, je ne sais pas le budget. Mais une V12, à peu près, ça tombe dans les 130, 140 000 euros. À ce prix-là, tu n'as pas grand-chose. Tu as un petit Maserati en 4x4. À 140, 150, tu as quoi. Tu n'as pas grand-chose en exclusif, on va dire. Parce que ça reste quand même une voiture exclusive. Je suis désolé. C'est une Aston, tu ne revois pas tous les 4 matins. Tu ne vas pas croiser ça à droite, à gauche. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y en a pas beaucoup. Elle a 10 000 bornes. Regarde, écoute ça. C'est incroyable. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe de malade. V12. On est sur les dernières. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on ne va plus se passer sur des V8, V6. Hybrider aussi. Parce qu'on est obligé d'hybrider maintenant pour éviter toutes les taxes. Tout ça. Pour ne pas... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand un constructeur n'hybride pas un minimum sa voiture, tu as 40 000, 50 000 de malus. Oh là 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 là. Tu as les petits downshift là. Pourtant, les petits retours qu'il est fait. C'est vraiment incroyable. Pourtant, je roule aux limitations. Il n'y a rien de... C'est 90. Je roule même en dessous, tu vois. Parce que j'ai envie de chiller avec cette voiture. C'est incroyable. À la suite de la vidéo, on va voir comment rénover tout ce qui est métal, alu, inox. Avec un produit qui est vraiment... Moi, je kiffe de malade. Même deux produits. Parce que c'est la finition. Et franchement, dites-moi en commentaire. Après, de toute façon, je vous retrouve juste après. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que ça vous plaît ce genre de format que je mélange un peu le tout. Parce que moi, ça me fait plaisir de vous partager la passion. Je pense que là, on est vraiment dans la passion. Ça se passe de commentaire. Il ne faut pas parler quand c'est comme ça. Tu vois un fait. Et pour info, je suis à 3000 tours. Donc, il n'y a rien là encore. C'est ouf. Tu vois ? Regarde, j'ai un 78. Je ne te mens pas. C'est un truc de malade. J'avoue, ça me fait kiffer. Le V12, là. Je pense que vous allez super bien l'entendre. Tu vois, je trouve que ça n'a pas pris une claque. C'est magnifique. 101 dans le monde. 101 dans le monde. C'est ouf, quand même. Je vais vous montrer la plaque, là. Vous allez voir, c'est ouf. Ça, c'est classe, quand même. Une ancienne. Donc, 87 sur 100. Incroyable. Vous avez vu le bruit. Alors, comme vous voulez voir, sur cette voiture, partout, il y a du calcaire. Sur tous les éléments. Donc, c'est une petite Passat qu'on a ici en traitement céramique. Donc, là, on l'a déjà polie. Il restera le traitement céramique à appliquer. J'aime beaucoup pour une familiale. Peut-être qu'elle va avoir des petits ressorts pour la rendre un peu plus agressive et un peu mieux. Parce que là, il lui manque juste ça pour être vraiment parfaite. C'est un 2 litre TDI 140. Donc, voiture familiale. Moi, elle adore. Un petit TDI 140 full stock ou pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, elle est là. Bien présente. Donc, on va s'attaquer à la barre. On va voir ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce que ça raconte ? Comme on a vu juste avant que c'était vraiment très, très attaqué. Donc, là, on va venir. Alors, les deux astuces qu'il y a à faire, c'est d'utiliser CarPro Metallic Cut avec de la paille de fer triple 0 ou 4 x 0 au choix. Et on vient en mettre une petite noisette là-dessus. Et on vient forcer ici légèrement sur la barre. Alors, sachez que ça peut prendre un certain temps, donc il ne faut pas être pressé. De toute façon, dans le detailing, rien ne prend pas pas de temps. Même nettoyer une jante, ça peut prendre une heure et demie juste pour une jante, quand tu veux la faire proprement. Donc, tu viens avec ta paille de fer triple 0, tu viens poncer. Regarde, ce n'est pas magnifique. C'est très, très magnifique. Regarde ça. C'est ouf quand même. Ça commence à venir. Alors, c'est souvent le calcaire qui fait ça, de toute façon. On le sait très bien que le calcaire, ce n'est pas l'ami de tout le monde. Donc là, j'ai déjà fait une petite passe. On va venir essuyer avec une petite micro-fif. Avec une petite micro-fif, voir où ça en est. On a un résultat qui est déjà beaucoup mieux. Là, on va pouvoir le voir avant. Après, on est déjà un peu mieux quand même. Vous avez vu ? Avant, après, on est déjà un peu mieux. On va continuer l'opération encore, on va dire, le temps que ça fonctionne encore et encore. Donc, vous voyez que c'est très, très long. Donc, on est toujours sur du metallic cut. Toujours pareil, paille de fer, on vient frotter. Alors, une paille de fer triple 0, il faut savoir que ça ne rive pas. Après, quand on vient finir avec le produit suivant, on vient avec la paille de fer 4 fois 0. Quand tu as avec une paille de fer 4 fois 0, c'est beaucoup mieux. C'est ouf quand même. Petits détails qui font la différence. Là, c'est sur la petite passade de mon ami, Rusty. C'est incroyable. Regardez, le noir qui sort, là. On le voit, là. Regardez. Le noir qui sort. On n'hésite pas à frotter, 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 frotter. Et après, pour finir, on vient avec la paille de fer 5 fois 0. Donc, c'est très très fin. Ou 4 fois 0. C'est au choix. On peut prendre l'une ou l'autre. C'est très très bien. Donc, la particularité de cette paille de fer par rapport à l'autre. Je ne sais pas si on va le voir. Donc là, elle est beaucoup plus, on va dire, évasée, fine. Regardez, là. Regardez, c'est la que j'ai utilisé tout à l'heure. Différent encore. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même. Regardez. Il est plus évasé. Plus fine. L'est-ce que c'est la même. donc on va venir directement voir qu'est ce que ça raconte désolé pour le son j'avais parlé mais si vous voulez le micro il avait coupé donc on va voir ensemble on va découvrir ensemble qu'est ce que ça a fait qu'est ce que ça a raconté ouais on a vraiment un résultat qui est vraiment ouf il n'y a pas photo donc je vais rapprocher la caméra mais avant après c'est ouf et là j'ai pas continué regardez j'ai fait juste là c'est vraiment ouf tu as vu la différence qu'il y a c'est vraiment une dive de malade regardez comment elle a été calcérisée et là comment elle est parfaite limite qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est satisfaisant c'est ouf quand même incroyable franchement j'adore j'adore mon métier en tout cas j'espère que cette technique va vous aider pour votre voiture ou paume les voitures de vos clients ou de vos amis n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires des likes de donner de la force à la chaîne qui grandit de jour en jour c'est je vous remercie tous les jours franchement mille fois mille fois mille fois comme je vous ai dit moi ma chaîne c'est une chaîne vraiment de passion pour youtube c'est vraiment un amusement donc honnêtement c'est vraiment sans prise de tête tu as vu des fois j'essaye de faire venir des professionnels pour faire des vidéos quali au niveau des cd montages et tout mais ça coûte énormément d'argent je peux pas le faire à chaque fois sinon ça serait avec plaisir que je vous ferai à chaque fois mais après j'aurais eu un public qui va me dire oui mais on veut les blogs oui mais on veut si mais on veut test produit donc là j'essaye vraiment de mixer entre 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 c'est de mixer avec tout ça donc les nouveautés qui vont arriver ça va être des nouveautés sur ma voiture perso donc la m3 il va y avoir des petites nouveautés que je vais vous montrer vous allez vous allez vraiment kiffer de malade je pense que vous n'êtes pas prêt vous êtes vraiment pas prêt on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on n'oublie pas la manéquerie n'est jamais fini allez ciao